Fanny, comment allez-vous ? Très bien. C'est un plaisir de vous accueillir comme chaque jour dans notre pause café. Vous faites beaucoup de sociologie, c'est vrai que c'est très intéressant. Une passion. C'est une passion, c'est vrai que... J'observe beaucoup pour deux mois. On va observer les bureaux, vous êtes penchée sur les bureaux. Des fois ça saute aux yeux, on n'a pas besoin de se pencher dessus. Un bureau en désordre pour ne pas dire en bordel, ou un bureau au cordeau. Ça dit plein de choses. Ça dit énormément de choses sur vous, peut-être. En tout cas, en la matière, il y a deux écoles. Les, vous me passerez l'expression, bordéliques. Ils ont un bureau sur lequel règne un joyeux bazar. Pour ne pas dire un champ de bataille. Des papiers, en voulez-vous, en voilà. D'innombrables dossiers qui s'amassent. Des tasses de café vide. Une plante verte qui commence à tourner de l'œil. Et puis de l'autre côté, on a les minimalistes, voire les maniaques. Ceux qui ont un ordinateur rangé minutieusement jusque dans le disque dur, un stylo sur la table et pas une miette. Ça peut paraître anodin comme ça. Mais l'état dans lequel se trouve votre bureau en dit long sur vous. Et c'est valable que vous soyez en présentiel ou bien à la maison en télétravail. Bureau bien ordonné, c'est automatiquement productivité ou pas ? C'est aussi simple que ça ? En tout cas, selon une étude menée par Interface, spécialiste de la conception et de la production de sols éco-responsables, en France, nous serions de bons élèves. 6 Français sur 10 laissent un espace de travail impeccable derrière eux lorsqu'ils rentrent chez eux le soir. Cocorico. Est-ce qu'ils mentent ? Je ne sais pas. En tout cas, ils sont même 27% à avoir un petit côté maniaque. Bénéfice direct, vous l'aurez compris, on se sent plus productif dès lors qu'on a un bureau parfaitement rangé en face de soi. Et de manière générale, on considère qu'un bureau nickel est synonyme d'efficacité et de sérieux et donc de productivité. C'est l'image en tout cas que se font 3 Françaises sur 4, c'est beaucoup. C'est peut-être d'ailleurs cette image qui nous pousse à ranger notre bureau en rentrant chez nous le soir. Et à l'inverse, il y a ceux qui se sentent plutôt oppressés dès lors que le bureau est trop bien rangé. Ils ne sont que 5%, rassurez-vous. S'il y en a que ça stimule, d'autres ça oppresse. Donc si je suis de votre logique, bureau en désordre, ça veut dire désordonné, ça veut dire qu'on travaille mal, qu'on a un mauvais élève. Oui, de manière assez logique, le collègue qui travaille dans un bureau sans dessus-dessous est forcément désorganisé ou du moins moins rigoureux. C'est ce que déclarent près de la moitié des Français pour 24% aussi. C'est peut-être le signe que ce collègue, il est un peu sous l'eau et qu'il n'a pas le temps d'oranger son bureau. Selon cette même étude, 43% des Français s'accommodent du bazar de leurs collègues. Oui, tant que cela n'empiète pas sur leur territoire. Donc attention, si vous avez tendance à vous étaler, que vous êtes désordonné, attention aussi à ce que les piles que vous formez avec les dossiers qui s'amassent ne crôlent pas et ne tombent pas sur le bureau du voisin. Notez tout de même que 16% déclarent que le cafarnaum d'autrui les gêne, cela nuirait à leur concentration. Ça ressemble un peu au bureau des avocats puisqu'on avait un avocat, il arrive fréquemment qu'il y ait des piles de dossiers avec les codes et quasiment les noms des affaires. C'est assez troublant d'ailleurs. C'est vrai qu'avec le numérique, on a tendance à penser que moins de papier, moins de dossier et tout. Le désordre, a priori, c'est dans votre ordinateur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait un travail sur le bureau des ordinateurs, mais aujourd'hui, c'est l'état du bureau de l'ordinateur pour voir s'il est rangé. Il y a parfois des bureaux où il y a des centaines de fichiers les uns sur les autres. Le bureau, effectivement, vous le disiez, mais aussi à l'intérieur. À l'intérieur ? Les sous-dossiers, les sous-dossiers, quand on est bien organisé. C'est perdu ou pas perdu ? Comment on peut se situer ? Il y a des désordonnés qui nous regardent. Alors, il y a plein. Alors, rassurez-vous. Je vais vous dire, au lait cœur, votre image n'est pas la meilleure, loin de là, c'est évident. Mais vous avez d'autres atouts. Vous êtes peut-être un bordélique génial. Eh oui, car de nombreuses études scientifiques révèlent que le désordre va de pair avec la créativité. Exit donc la culpabilité, si tenté que vous en ayez. C'est sans doute Albert Einstein, le célèbre physicien, qui a le mieux résumé la situation. Il disait, si un bureau encombré évoque un esprit encombré, que faut-il en déduire pour un bureau vide ? Je vous laisse méditer là-dessus. Bon, vous vous en doutez, Albert Einstein était particulièrement désordonné. Ceci explique cela, peut-être. C'est le cliché, comme ça, un petit peu du bazar, des cheveux en bataille. Il y a le flex office, c'est une solution ou pas ? Parce qu'à la télé, on peut le dire, on récupère des bureaux du collègue de la veille. Effectivement, de ne pas avoir son bureau à soi encouragerait peut-être les salariés à se responsabiliser. Il y a mieux s'ordonner. Eh bien non. Visiblement, un Français sur deux préfère un peu de bazar à des bureaux qu'il juge plutôt impersonnel et froid. Donc comme quoi, on est bien dans son petit bazar. Et en télétravail, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous étalez à votre gré. Et puis le soir aussi, débarrasser quand la famille arrive. Alors si vous voulez garder une bonne image, l'avantage, c'est que vous avez juste à ajuster ce qui se passe derrière vous pour le cadrage de votre visio. Mais sinon, vous faites ce que vous voulez. Et si l'envie vous prend d'un grand nettoyage de printemps, eh bien lancez-vous, coïncidence ou pas, le 21 mars. Depuis plusieurs années, c'est la journée internationale de rangement des bureaux. C'est peut-être le moment de passer à l'action. J'ai envie de vous dire bon courage. Qu'est-ce qui se passe après, dans la suite de votre chronique ? Parce qu'il y a quand même le débat. Je pensais, vous voulez avoir des petits conseils. Oui, moi j'aimerais savoir. Je ne sais pas si vous connaissez Marie Kondo. Marie Kondo, c'est la papesse du tri, du rangement. Oui, c'est vrai. Visiblement, le désordre lui donne des boutons. Elle a sorti un best-seller en 2011 qui a cartonné. Son livre, La magie du rangement. Alors, elle s'était attaquée dans un premier tour de désordre dans nos maisons. Elle avait converti les foules au roulement de t-shirt. Voilà, pour bien vous organiser dans votre dressing. Elle revient. Elle est revenue là. Marie revient. Fin 2020. En s'attaquant à nos bureaux avec la magie du rangement au travail. Un ouvrage qu'elle a co-écrit avec un psychologue du travail. Pour elle, le désordre est synonyme de stress. Donc, il va falloir passer à l'action. Et elle emploie, attention, la manière forte. Pour elle, il faut ranger en une seule fois. Oui, mais il va falloir renouveler l'opération à peu près une fois par mois pour éviter que le désordre s'accumule. Il faut jeter surtout. Il faut jeter, 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 sauf ce qui est absolument indispensable, vous l'aurez compris. Et ce qui vous met en joie. Voilà, vous allez prendre chaque objet et vous allez à chaque fois vous poser la question. Quand est-ce que je l'ai utilisé pour la dernière fois ? Est-ce que je l'aime vraiment cet objet ? Est-ce que je le garde vraiment au cas où ? A cette question, si la réponse est oui, poubelle. Enfin, rentrez intelligemment et à la verticale, si vous le pouvez. Les objets dans des boîtes, les papiers dans des chemises, hop, les unes en dessous des autres. Bon, c'est bien. Et si possible, à l'abri des regards, ça veut dire que vous avez potentiellement un casier ou une étagère. Voilà, mission accomplie. Après, il faut s'attaquer effectivement à cet ordinateur. Voilà. Et là, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Mais vous êtes ordonnée. Je suis très ordonnée. Regardez mon bureau, comme il est beau. Il n'y a pas un papier, par mes notes. L'ordinateur, on s'y intéressera parce que le bureau de l'ordinateur, c'est devenu votre nouveau bureau. Donc effectivement, il faut aussi l'organiser. Merci. Fanny, on déborde un tout petit peu, mais c'était un vrai plaisir. Essayez de lire ce livre qui peut vous aider. La magie du rangement. Je trouve ce titre génial. On fait une petite pause, courte pause. On s'intéresse aux leaders. Est-ce qu'un très bon leader s'est rangé son bureau ? Ça, c'est une problématique. Qui sont ces leaders ? Et comment ont-ils évolué ? Comment se sont-ils transformés à l'aune de cette crise Covid ? Vous verrez, il y a des études intéressantes. Il faut qu'ils soient plus humains, plus empathiques, plus près des collaborateurs. Voilà, c'est un leader post-Covid dont on vous parle avec mes experts dans quelques instants. Et c'est dans le cercle RH. A tout de suite. A tout de suite.